et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivant qui s'abonner à la chaîne je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui nous allons découvrir un jeu qui m'a été offert par les développeurs black cube game que je remercie d'avance le jeu est disponible sur steam depuis le 13 juillet 2022 il ya déjà cinq évaluations le jeu où elle la voir en achat jusqu'au 20 juillet au prix de 11 euros 99 après passera à 14 99 vous pouvez la voir aussi en démo voilà donc vous trouverez le jeu interface et sous titres français anglais italien allemand espagnol et l'audio en anglais et dix langues prises en charge que je serai découvrir le jeu a également deux dlc le art book à 1 euro 59 et l'original son track à 2 euros 39 donc le jeu ben c'est un jeu d'action aventure découverte un peu tout je voulais vous laisserai lire le résumé que vous trouverez sur steam oui ça ça vous dit que c'est enfin en clair thalem et un jeu d'action d'aventure inspiré de la cible histoire romantique agi de roche et charine intérieur de pierre ayant oublié tout son identité doit traverser les terres malades pour découvrir ce qu'il est ainsi et la source des murmures implorant étrangement familier voilà donc pour commencer mais déjà on va déjà et dans les paramètres on va dans audio non pas là dedans désolé dans les langues vous mettez votre jeu en français voilà après je vous laisserai régler les commandes et tout ça à votre votre goût et on va faire une nouvelle partie en compagnie bien évidemment là aujourd'hui de notre compagne laetitia bonjour à tous et à toutes bonne journée voilà et on va partir dans ce jeu là on fait une nouvelle partie vous allez voir le petit générique du la petite animation du début pour voir le jeu on vous laisse et on se retrouve juste après à tout de suite voilà et voilà nous sommes repartis nous sommes revenus oui nous sommes revenus nous sommes repartis pour le jeu voilà donc là c'est normal qu'il n'y a pas de musique je l'ai coupé au cas où pour ne pas avoir de copyright donc voilà votre personnage il est ici les quêtes ont été affichées en haut à droite de l'écran moi perso je ne connais pas trop le jeu moi non plus juste tester la première quête ça demande de quitter la montagne bien évidemment aller où ? pour sortir de la montagne d'accord pour sortir de la montagne et oui c'est malin celle-là forcément donc la vue bien évidemment c'est une vue en hauteur ouais c'est chiant ça je crois oh non bon non ça change un peu il faudrait mieux qu'on voie devant ou le personnage bah non si tu vois devant le personnage tu ne verras pas les ennemis arriver ouais ouais c'est vrai que là on a une bonne vue d'ensemble ah ouais une vue d'ensemble graphiquement il n'est pas dégueu ouais c'est vrai il est bien foutu il y avait des belles couleurs tout ça et on est où de la montagne ? ah bah voilà si vous êtes perdu vous suivez le culte que vous avez vu passer ah il y a les tissus qui est là c'est le bouc alors donc si vous êtes perdu vous avez vu l'oiseau qui est passé là c'est des plaques qui vous expliquent un peu en gros ce qui se passe et le oiseau voilà shift pour se planter et le oiseau vous dirige le chemin à prendre vous voyez par instinct il suivit l'oiseau comment ? par instinct il suivit l'oiseau voilà laissez-le laissez-le là là on va là hop on se met là-dedans dans le rond on appuie sur E et on va récupérer notre première arme ah cool c'est une hache ? ouais on se prend de la gueule oh non c'est le ah bah si il ne fit que retirer la hache de la pierre ouais on se retrouve ailleurs bravo ouais on se retrouve du coup elle a un nouveau monde ah oui un nouveau monde on va suivre le pupui qui nous dirige c'est bien il nous attend il nous attend il se barre un peu tout voilà utilisez la hache pour détruire la pierre les pierres bien évidemment c'est les pierres oranges qui sont là les gauches et voilà et on construit le pont pour passer bien évidemment on continue bien fait ça déblaye si seulement c'était pas un avis réel bah y est je ne suis pas tailleur de pierre je te le dis si les ponts ils étaient aussi faciles à faire ils ont on a cassé les pierres aussi moi je serais de la tailleur de pierre depuis une autre donc là on continue le chemin elle commandit tous les chemins même ta rome il n'y a plus qu'où encore elle est là elle est sur la gauche et là il va falloir libérer notre copain la vieille branche qui est devant nous c'est quoi la vieille branche non c'est lui voilà il est là vous voyez là c'est notre copain qui est prisonnier des pierres des pierres jaunes vous voyez les liens qui l'emprisonnent et il va falloir l'aider à se libérer et comment on fait pour ça ? comment on fait pour ça ? bah en fait je vais te montrer ah d'accord il y avait encore des pierres voilà il y a encore des pierres jaunes là qui sont ici devant le personnage là qui faut casser pour libérer les espèces de racines violettes vous allez voir on tape dessus voilà voilà on va déjà rien qui sortir il y a déjà un lien qui sortir on va pas faire ça comme ça encore des pierres jaunes là-bas il y a encore deux ou trois liens encore enlevés encore ? moi deux sûr voilà c'est un jamul il peut se dégourdir les racines voilà il va falloir que je peux le surf on dégage la dernière racine et voilà la vache les yeux et tout voilà la titille a libéré non c'est toi je t'ai dit vieille branche c'est toi tu me cherches un gamine non gamine bon moi je sais quand t'as de la barbe non c'est bien la proposite toi c'est un garçon c'est masculin c'est un garçon t'as réellé sous ses racines une branche parler à l'arbre c'est vraiment flippant quand même parler à un arbre en plus comme ça merci le jour qu'on tombe sur un arbre comme ça moi je me barre je me barre en courant aussi je suis désolé mais les femmes et les enfants d'abord le jour que j'ai débrouillé avec l'arbre moi je me barre avant voilà je me confie à l'homme bon tout le cas d'appuyer un instant d'autre moi ou un pays de malade aide l'érit et je t'aiderai en retour voilà bon donc il faut attendre qu'il parle avant de pouvoir bouger je me souviens toute graine je me souviens rocher sa vulgaire plantée tatatatata tout le temps est pierre talisman le héros libérat c'est l'ensemble voilà semblable là on va libérer la on va libérer ses copains évidemment ses copains donc derrière on peut rien faire bon on peut bien la porte du canard pour trouver la voie pour vous trouver vous-même on peut la porte du canard on appuie sur shift et là on va plus être que lui waouh correct ah bah ça c'est le sprint voilà ça on va c'est l'ouverture de porte ça vous voyez pas besoin de tirer ah non juste une hache elle s'accroite suivez la hub allez heureusement que non on appuie sur espace pour rouler rouler en boule donc shift pour ceux qui ne savent pas shift c'est la touche à gauche du clavier en dessous du cadenas celle-là pour sprinter et la barre espace c'est la grosse barre qui se trouve en bas de votre clavier voilà si le voyage forme la jeunesse je devrais avoir appris tout ce qu'il est possible d'apprendre j'ai escaladé des montagnes exploré des jungles et traversé des déserts mais tout périple doit prendre fin peut-être que c'est sur le monde Bay Easton que je m'arrêterai définitivement pour construire ma demeure l'endroit a été bien choisi si mes voyages m'ont appris quelque chose c'est que j'ignore plus de choses que je ne sais voilà alors elle a une belle voix la femme merci je vous demande dans les commentaires ce que vous en pensez et dites surtout dans les commentaires ce que vous pensez de ce que vous pensez de ma présence de la présence dans les vidéos tout ça maintenant ce sera un nouveau style de vidéo maintenant maintenant ce sera des vidéos spécialement faites avec ma femme du haut il n'y a qu'avec ma femme de toute façon que je jouerai maintenant non non merci allez allez libérer les arbres actifs évidemment il y a des principes quand vous roulez en appuyant sur space ah ouais sur l'espace donc les combats commencent voilà vous vous battez avec des gobelins ça va encore pour l'instant c'est le début donc ça ne peut que aller ouais ça suit voilà c'est toutes les pierres noires comme bon on n'a pas le temps de les voir les pierres noires que vous voyez en haut de l'écran celle-là celle-là qui vont se transformer en gobelins vous allez voir voilà et voilà une fois qu'il n'y en a plus vous voyez la grosse pierre qui était grise est devenue transparente ça veut dire qu'on a pu libérer un copain de la vie on représente l'un des arbres que vous avez libéré du mal voilà donc ça c'est en bas à droite en bas à gauche de votre écran il est essoufflé après son combat je n'ai rien dit parce que je n'ai pas reconnu que tu ne vas pas me rater c'est toi ça t'es besoin il y en a deux il y en a deux donc je passe par là le chocou il me montre l'autre chemin vous voyez et là ça va recommencer les combats on y va ça va assez vite vous voyez vous voyez la pierre qui est grise vous voyez comme ça fait qu'on a plus sur l'espace vous voyez en plein combat elle devient transparente vous voyez la pierre qui est bien grise après le combat elle va devenir transparente on va aller là-haut voilà bon il doit nous en rester encore des goblins voilà on fait ça parce que ce n'est pas encore transparent non voilà maintenant la transparence ça veut dire qu'on peut libérer la graine trouver la porte de Kanata voilà donc les arbres ils ont été libérés tous les arbres de cette zone qui étaient prises au piège ont été libérés continuez à explorer pour trouver les objets cachés ou trouver une nouvelle porte de Kanata afin de revenir allez allez on va trouver la porte de Kanata c'est bien qu'il y a le Puyo ah ben il nous montre le chemin ouais il nous dit pour les personnes pour les personnes qui sont vraiment perdues vous savez pas où aller vous suivez le Puyo voilà votre Puyo qui est là il vous montre le chemin voilà on continue la porte de Kanata et voilà et en bas vous voyez avec la pioche ça n'est pas déjà possible non 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 ah non 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 c'est la suite de l'histoire du jeu voilà ça montre la pioche en bas ça veut dire qu'il va falloir libérer la porte pour pouvoir ressortir et parler enfin à notre vieille bronze c'est bien celui qu'on a libéré tout à l'heure ouais le gros nanarble de toute façon on va retourner dans l'autre monde hop voilà et voilà alors on va rentrer dans l'autre monde du début c'est le gros nanarble enfin au début qu'on a libéré il n'y a pas de sauvegarde ouais ça sauvegarde automatiquement ah bon ouais c'est des sauvegardes automatiques et voilà on retourne auprès de notre nanarble il y a un fruit à récupérer ah bon c'est quoi c'est de on a levé ça c'est du freeze ou on a dit je sais pas il n'y a pas encore un truc transforme où il a mal aux cheveux d'après il a pris une viture la veille il prend une aspirine voilà il y a encore parade parade ah bon c'est farade c'est marrant toi ah 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 tu poses la question c'est qui farade mais c'est farade par des montagne farade il doit creuser il doit creuser eh ben c'est pas avec une pioche qu'on va creuser une montagne voilà je crois qu'on a pas le choix il y a pas mort au piqueur ouais ça serait plus il y a pas l'intiquette alors moi l'avis c'est qu'il doit libérer la reine j'ai l'impression de son emprise du mal creuser la montagne lorsque l'icône clignote il est temps de creuser la montagne ah bon oh il y a rien là ou alors c'est rien pourtant je vais clignoter le truc bah ouais mon petit je m'appelle farade et moi oui ah c'est là pareil ouais maintenant je m'appelle les guises c'est eux un roi trop simple ton nom c'est tout le don je me souviens qui est cette femme pourquoi veut-elle que je creuse la montagne pourquoi parce que que l'idée pourquoi parce que examiner l'athétiste l'amétiste bon on récupère quelque chose c'est dedans quoi le truc cuit il a droit de bien il a pas de bon poil il a une crête donc voyez-vous ce qu'on va atterrir pour cette histoire oui hop on a pas récupéré d'armes trouver la statue brisée ça serait bien d'avoir une autre arme en plus bon il faut dire aussi que notre personnage principal est un tailleur de pierre à la base ah oui ouais son métier de base bah ouais bon bon là par contre vous avez vu il nous a demandé de trouver une statue ah pour faire libérer une racine on va ici trouver un moyen de reconstruire la statue elle est où la statue elle est en face non pas là-bas c'est une statue comment ça confond les statues les vaches bonne chance c'est une image là il y a encore une autre ah ça c'est le torse ah bah y'en faut casser l'orange aussi euh oui oh là on descend à fin de temps heureusement qu'il a des bonnes baskets ouais ouais des bonnes semaines ah la tête de la madame ah oui on peut aller le verre voilà on est là-bas ouais c'est là qu'on construit elle a trouvé un moyen d'atteindre le bassin de lait bon c'est trop beau c'est pour ça qu'il me demande ça les laits les laits ça signifie que cette statue me demanda-t-il me demanda-t-il donc on va à gauche ou à droite le bleu il y a rien gauche oui là forcément ouais il y a pas de chou ouais parce qu'il y a rien à droite donc à gauche ça va et on y va donc là on continue à gauche on suit les flambeaux il y a plus le plus pur ? euh non non il y a pas le plus pur non ça va pas foudre si tu vois détrouser toutes les pierres talismans voilà qu'est-ce qu'il va se passer encore ? ah si il est là le plus pur ah ouais de toute façon on suit sinon les torches ah oui il s'allume donc qu'est ce qui va nous arriver ça je me le demande un agent là dans ce monde là on peut pas on peut pas sprinter à vous le dire l'avance ah oui ça libère en fait le passage du lait voyez le bravo bravo tout ça pour ça c'est malin faire construire une statue pour la détruire aussitôt ça c'est de la cloche vous pouvez y aller voir ce qu'il se passe le jour de signer s'observer attendez rejoignez rejoignez toutes graines rejoignez toutes graines et donc voilà le milk canal un succès de débloquer et voilà on va s'arrêter là pour la découverte du jeu donc jeu sympathique bon à ce marron ouais pas trop difficile non jeu d'action aventure question jeu graphiquement il est réussi il est réussi il est pas mal quand même beau graphique ouais belle image tout ça on va dire que l'histoire c'est sympa il faut suivre ouais c'est bien indiqué tout ça c'est bien indiqué avec le petit petit cuckoui là qu'on on suit partout donc comme je vous disais au début donc le jeu est disponible sur steam au prix de 11 euros 90 11 euros 99 jusqu'au 20 juillet il passera à 14,99 voilà le jeu est s'appelle the tale of beastom voilà bon petit jeu assez sympa je vous laisserai découvrir sur steam en démo pour le tester voilà et voilà les amis j'espère que ça vous aura plu oui j'espère aussi si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleu de vous abonner et d'activer la petite cloche si le coeur vous en dit voilà allez allez ciao ciao bonne journée à tous bonne journée